Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film ôté moi d'un doute réalisé par Karine Tardieu. L'histoire c'est celle d'Erwan qui est un des mineurs qui a sa petite boîte en Bretagne et en fait alors que sa fille est enceinte et qu'ils vont à l'hôpital pour vérifier en fait que l'enfant n'aura pas une maladie qu'à son père, les médecins vont d'abord lui dire que l'enfant n'aura jamais la maladie et ils vont ensuite lui dire qu'il n'aura jamais la maladie parce qu'en fait le père d'Erwan n'est pas réellement son père. Et à partir de là Erwan va essayer de se mettre en quête de retrouver qui est son vrai paternel. Karine Tardieu c'est une metteur en scène qui émeut très souvent à chacun de ses films. Elle n'en a réalisé que deux juste avant ôté moi d'un doute mais c'est des films qui ont marqué le public étrangement. Du vent dans les mollets, c'est un long métrage qui n'a pas forcément fait beaucoup d'entrées mais dont les spectateurs sont sortis terriblement émus des projections. C'était assez saisissant de voir d'ailleurs que tout le temps quasiment les gens sortaient des salles en pleurant ou en disant que c'était vraiment un très bon moment de cinéma. C'est une femme qui sait maîtriser l'émotion de Karine Tardieu et ce n'est pas ôté moi d'un doute qui va nous prouver le contraire. Ôté moi d'un doute c'est le genre de long métrage qui emporte parce que Karine Tardieu a une écriture très humaine et c'est surtout que dans ses films il n'y a jamais d'ennemis et c'est souvent simplement des êtres humains qui sont en quête de quelque chose pour pouvoir s'épanouir. Et à partir de ce moment-là j'ai envie de dire que c'est un petit peu ce qu'on recherche tous c'est s'épanouir. Donc en fait ces films sont humains, sont humanistes et sont universels dans ce sens-là. Et c'est là que ça devient beau. Au niveau de l'écriture, elle s'est alliée à Michel Leclerc et Raphaël Moussafir, Karine Tardieu pour écrire un scénario qui est vraiment délicat parce qu'en fait c'est un scénario qui mélange avec beaucoup de grâce comédie et drame mais qui ne sombre jamais dans la comédie dramatique. On est vraiment dans quelque chose qui est comique et qui est teinté de drame de temps en temps. Et c'est là en fait que le film fonctionne. C'est avant tout une comédie, c'est avant tout un film qui utilise du gag du gag visuel, du gag de dialogue, du gag de situation mais c'est un film qui utilise le comique pour servir un propos humain. Et à partir de ce moment-là en fait, on est emporté par le film parce que quand le film est drôle, il l'est vraiment. Mais il n'est pas genre on va être éclaté de rire, on va être plié en deux. Il est dans le sens où on va rire et on va vraiment sourire. On va sourire, on va avoir cette banane immense, on va être en train de rigoler comme ça. On va être complètement emballé, on va être emporté. Et c'est là en fait qu'elle réussit à être bien Karine Tardieu avec Leclerc et Moussafir. C'est de ne jamais sombrer dans le potage pur et dur mais de rester dans un très bel équilibre sur un comique très sobre et très stylisé presque dans un sens. Et à partir de ce moment-là en fait, elle peut se permettre de créer des personnages touchants, de créer des personnages tendres, de créer des personnages qui parlent un petit peu dans tous les sens. Comme ce personnage de Didier qui est absolument surréaliste, ce personnage de ses deux papas qui sont absolument géniaux, ce personnage d'Erwan qui est absolument délicat, tendre, émouvant, sincère. Tous les personnages de ce film sont juste fous, le personnage de la fille est parfait. Ils ont chacun leur parabole, ils ont chacun leur impact sur le personnage d'Erwan et sur son parcours émotionnel. Et c'est un film qui traite avec beaucoup de justesse de la difficulté d'apprendre une vérité qui change complètement notre regard sur notre vie et qui nous fait repenser notre identité. Parce qu'au final, si on découvre que la personne qu'on a prise pour modèle toute notre vie, ce n'est pas vraiment la personne qui nous a mis au monde, on remet un petit peu en cause nos modèles et notre personnalité. Parce qu'on s'est forgé une personnalité en le regardant cet homme. Et donc si on apprend que ce n'est pas lui notre père, forcément on se dit, est-ce que j'ai appris de la bonne personne ? Est-ce que je ne me dois pas d'apprendre d'autres choses et de remettre en cause ma personnalité ? C'est fort comme sujet. Au niveau de la mise en scène, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'au final, Karine Tardieu, c'est une metteure en scène très classique dans sa manière de composer son cadre. Elle a tendance à jouer beaucoup sur le champ contre champ et à surtout faire ressortir le décalage au sein des situations par le biais d'un choix très spécifique d'angle de caméra. C'est-à-dire que son comique vient avant tout du choix de l'endroit où elle place son objectif. Et à partir de là, elle se permet des jeux entre les personnages, elle se permet des jeux avec les situations, avec les ambiances, avec les différents lieux qui sont mis en place. Il y a quelque chose, mais ce n'est pas non plus transcendant. L'écriture est plus impactante sur le spectateur que vraiment la mise en scène. La mise en scène reste tout de même assez classique en termes de vraiment pur visuel et de graphisme. Il n'y a pas de grand moment où on se dit « c'est génial comme plan, c'est un truc de dingue ». C'est plus dans la subtilité et dans la justesse du placement de la caméra et de la simplicité en fait de ce placement de caméra qu'elle arrive à être juste et qu'elle arrive à impacter le spectateur. Et à partir de là, en fait, nous en tant que spectateur, on est emballé. On ne se dit pas à la fin du film « c'est le meilleur film de tous les temps, c'est une expérience graphique absolument immense, c'est un film sensoriel, c'est un film émotionnel ». On se dit simplement que c'est un film tendre qui a su nous toucher là où il fallait, au bon moment, avec les bonnes émotions, de la bonne manière. Et en fait, à partir de ce moment-là, on est convaincu en tant que spectateur. On ne cherche pas à avoir un film qui nous révolutionne ou qui nous fait repenser notre manière de vivre. On cherche simplement à avoir un film qui nous touche et c'est ce qui arrive à faire Karine Tardieu, même au travers de sa mise en scène. Que demander de plus, j'ai envie de dire, dans un sens à ce moment-là. Au niveau du casting, le choix des deux acteurs principaux était quand même culotté. Mais les deux fonctionnent super bien. François Damiens est criant de crédibilité en des mineurs et est surtout criant de crédibilité dans un rôle dramatique. S'il y avait encore besoin pour certains d'une confirmation que François Damiens n'est pas uniquement un mec qui fait des grosses vannes parce qu'il a joué dans Dick Neck et parce qu'il a fait des caméras cachées. Les cow-boys et aux témoins d'un doute sont la confirmation que c'est un acteur qui est d'une grande élégance et qui sait surtout maîtriser énormément de registres en termes d'acteurs. Cécile de France, elle n'avait plus grand-chose à prouver. Elle est éclatante, elle est lumineuse dans ce film. André Wilms et Guy Marchand sont excellents dans les rôles des deux papas. Genre vraiment très 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 bons. Et Alice de Langsant et Esteban dans le rôle de Didier et de la fille d'Erwan sont vraiment géniaux. Esteban est absolument extraordinaire dans ce film. Genre vraiment génial. Son rôle, c'est un rôle à César. Tellement il est hallucinant dans le film. Et au final, aux témoins d'un doute, c'est un film qui est délicat. C'est un film qui est simple. C'est un film qui est tendre. C'est un film qui est entraînant. C'est un film qui est émouvant. C'est un film qui est juste et qui n'en fait pas trop. Qui peut-être est classique dans sa mise en scène mais que Karine Tardieu arrive à emmener le plus loin possible dans le genre et arrive à la fois à nous toucher et à nous faire rire. A partir de ce moment-là, ôtez-moi d'un doute de Karine Tardieu. Je vous le conseille en salle. Il est vraiment bien. Et franchement, vous allez passer un très bon moment devant ce film. A plus !